Bonjour Suzanne. Bonjour. Je suis super heureuse d'avoir cette occasion d'avoir ce temps précieux avec toi. Je sais que tu cours beaucoup 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 et je suis très honorée que tu aies accepté de prendre de ton temps. Avec grand plaisir. Maintenant que tu es de passage en Belgique pour que je puisse te poser quelques questions. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter en quelques mots ? Suzanne Abuel, chanteuse, compositrice, éducatrice suisse. Est-ce que tu peux me dire à quel style de musique tu appartiens ? Non. Non ? Je ne sais pas du tout. Alors oui, on me pose souvent cette question et je dirais c'est jazz de chambre, c'est musique improvisée, c'est musique européenne. Je m'identifie beaucoup avec avec le fait que c'est quand même une autre direction que le jazz afro-américain de source. C'est oui, c'est un mélange vraiment, je crois. Oui. Donc oui, je ne peux pas te dire là comme ça c'est... Non, tu ne peux pas mettre une étiquette... Même ça ne me dérange pas si les gens le font, mais moi personnellement, si je me demande, je n'arrive pas encore à identifier des mots qui couvrent vraiment... Et ça évolue aussi, je crois. Oui. Est-ce que tu peux me parler des études que tu as suivies ? Oui, alors les études ça reste un point de référence pour moi très 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 fort. J'ai commencé avec Rachel Gould à Berne, en fait. C'était la classe pré-professionnelle comme on appelle ça en Suisse. Et Rachel, c'était un peu un ovni en Suisse. C'était vraiment quelqu'un qui connaissait très 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 bien la culture. Il y avait une scène assez grande, américaine, des musiciens américains et musiciennes américaines, avec son époux, c'est un estico. Et oui, c'est comme ça que j'ai découvert la tradition du chant jazz. On ne faisait que des standards et elle chantait ses standards tellement bien. C'est là que j'ai compris ce que c'est l'art d'interpréter, donc l'art de prendre un morceau et de rendre ça personnel. Et après, en fait, je suis allée voir plusieurs écoles, entre autres New School à New York. Je suis vraiment... Je me suis déplacée pour voir un peu les différences. Et à la fin, j'ai décidé de suivre Rachel et d'aller à La Haye pour étudier avec elle parce qu'elle quittait la Suisse à cette époque. Et moi, à l'époque, j'ai étudié aussi à l'université de la Suisse. J'ai étudié psychologie et j'ai fait les deux en même temps. Et j'ai décidé quand même, c'était l'heure de choisir. Et oui, je n'ai jamais regretté cette décision. Et après, donc, quelques ans plus tard, j'ai étudié aussi avec Jin Lee, que j'ai rencontré à plusieurs étapes en Suisse et aussi aux Pays-Bas. Et il y avait une position ouverte à La Haye. Et j'ai dit à Jin, est-ce que tu ne veux pas postuler ? Elle habitait à New York à l'époque. Et elle a dit « Why not ? ». Ah, c'est incroyable. Donc, c'est toi qui l'as fait venir en Europe ? Oui, oui, oui. Mais c'est dingue ! Oui, oui. Et elle a... Oui, mais j'étais complètement étonnée qu'elle dise « Why not ? ». Parce que moi, j'ai dit ça un peu comme une... Pas comme une blague, mais un peu comme... Juste parce que ça me venait de l'esprit. Je suis allée backstage au BIM House, quand elle était avec le groupe de Reggie Workman, Altered Spaces. Et c'était la deuxième fois que je suis allée backstage et j'ai parlé avec elle. Et vraiment, c'était comme ça. Et c'était intéressant parce que quand elle a fait ses leçons probatoires, chaque étudiant, chaque étudiante était fan de son approche. Et c'était vraiment... Tu connais la situation au conservatoire. Il y a quelques-unes qui veulent faire de la musique free, quelques autres qui apprécient que la tradition. Et elles pouvaient parler et servir ou aider indépendant du style. Et ça, c'est sa richesse la plus forte. Et oui, c'était donc ma voix préférée en jazz, avec laquelle j'ai pu étudier. Je suis devenue amie avec elle. C'était à une époque où les études étaient beaucoup moins formatées. Maintenant, c'est vraiment les ECTS et tout est un peu uniforme. Un peu, un peu... C'était plus intéressant à l'époque, dans le sens que des fois, elles venaient deux heures plus tard, mais les leçons duraient trois heures au lieu de deux ou une. Et on finissait par dîner ensemble à la plage, à Sreveningen. Donc, c'était beaucoup... Evidemment, tu ne peux pas faire ça si tu as 20 élèves ou quelque chose comme ça. Mais c'était un temps très artistique aussi dans l'éducation. Et ça m'a beaucoup marquée. Ça reste une référence pour moi, de veiller sur le fait que ça ne devient pas une fabrique, l'enseignement. Oui. Et donc, pendant les études, j'ai aussi commencé à étudier le chant indien avec Indrama Srivastava, d'abord à Amsterdam. J'ai eu dans ma vie beaucoup de hasards, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui m'ont aidé à trouver les bonnes personnes. Et je me souviens qu'elle m'a dit, si vraiment ça t'intéresse, tu dois aller chez Prabha Atre à Bombay. Et j'ai dit, ah waouh, c'est une super idée. Et j'ai envoyé une lettre à Prabha qui m'a répondu, et j'ai encore cette lettre, qui m'a répondu, oui, bien sûr, viens. Et donc, il y avait toujours des personnes qui m'ont aidé ou qui m'ont conseillé. Et ça aussi, c'est une référence pour moi. C'est un art de bien conseiller. Donc, enseigner, c'est pas juste transmettre de la connaissance, mais c'est aussi conseiller à trouver les bons chemins. Donc, ça restait très important pour moi. Et donc, oui, on s'est rencontrés en Inde. Absolument. Donc, c'était une... ça m'a marquée beaucoup aussi. C'était jamais mon ambition de devenir une chanteuse indienne. Évidemment, ça aurait pas pu être mon ambition. Ça aurait été ridicule, tu le sais. Mais c'est quand même comme étude d'approche musicale et de me rendre compte que ça peut être complètement différent encore du jazz, de la musique classique. C'est encore complètement un autre monde. Et ce qui m'a marquée dans ça le plus peut-être, c'est que pour les Indiens et les Indiennes, leur musique est le point de référence. Et c'est leur centre et tout le reste est périphérique. Et exactement pour nous, en Europe, on pense que c'est ça la tradition et la musique. Et tout le reste vient après. Et dans quelque sorte, le jazz pense aussi comme ça. Donc, il y a vraiment... c'est très important de se rendre compte que ça dépend d'où tu es, le centre. Une chose qui est très évidente, mais qu'on se rend pas compte des fois. C'est magnifique de penser comme ça. Oui. Et ça m'a vraiment montré qu'on peut adopter aussi une culture. On peut être adopté aussi par une culture. Donc, c'est dans les mêmes... dans toutes les deux directions. Et ça, c'était très fort aussi avec Jean. Évidemment, elle a parlé beaucoup du fait que les Afro-Américains n'ont pas été reconnus assez pour avoir créé cette musique aussi. Mais elle a laissé de la place toujours à ceux qui succèdent, à ceux qui viennent après, à l'évolution, à different branches. Donc, vraiment qu'il y a des arbres après qui se forment. Des fois, j'ai rencontré aussi des personnes amères pour le fait de ne pas avoir été reconnues pour leur contribution. Et ce n'était pas le cas chez Jean. J'ai parlé beaucoup avec elle de la discrimination et de... Est-ce que les Européens peuvent faire du jazz ? Est-ce que les Asiatiques peuvent chanter de la musique classique ? Est-ce que c'est vraiment à qui appartient une culture ? Et c'est très intéressant, c'était pour moi de voir sa... Elle était artiste. C'est vraiment... Ce n'était pas politique, son approche. Même s'il était discriminé beaucoup dans sa vie. Et donc, ça, c'était aussi humainement... Ça reste un point de référence pour moi très, très, très forte. C'est vraiment une personne... C'était une personne tellement intègre et... Comment dire ? Jeune d'esprit. Vraiment jeune d'esprit. Et intéressée... Véritablement intéressée dans le développement de chacun. Pas juste d'elle, mais de l'art et de l'éducation, de développement tout court. Et il n'y a pas autant de personnes, je crois, avec cette qualité. On voit dans ton parcours personnel que la transmission est quelque chose de vraiment très important pour toi. D'abord en tant que chanteuse, que professeur de chant. Et maintenant aussi, tu es à la tête de sections musicales et jazz. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que représente la transmission pour toi ? Oui, ça, c'est très intéressant parce que... Oui, la transmission, c'est le partage. C'est vraiment le partage, mais c'est aussi la recherche. C'est vraiment aussi la recherche ensemble. Et c'est ça, je crois, qui me fascine le plus. C'est de développer ensemble ce que chacune de nous, chacun de nous veut développer. Donc la transmission, ce n'est pas transmettre ce que moi je sais. Bon, ça peut être aussi. Et j'ai eu beaucoup de chance avec des gens comme Prabhatre ou Danashi Pandidrai ou Jing Li ou Rachel Gouch. J'avais des excellents professeurs qui ont transmis de la connaissance. Mais après, dans les arts créatifs, la transmission est aussi d'assister au développement personnel et artistique, surtout aussi, des élèves. Et je crois que ça, c'est toujours le point de départ pour moi aussi maintenant de diriger un département. C'est de développer ce département. Donc c'est aussi, c'est comme une personne, une institution. Et on ne peut que le faire avec les ressources qu'on a, donc avec les personnes qui sont présentes. Et ça, c'est aussi encore, c'est tout nouveau pour moi. C'est vraiment, j'ai commencé le 1er mars. Donc j'apprends sur tout encore. Mais la transmission, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas que la connaissance. C'est aussi la recherche ensemble. Et c'est comme un projet en fait. C'est comme réaliser un projet, une production ensemble. Et quand tu es avec des étudiants face à toi, est-ce que tu fais un lien entre la tradition et la modernité ? Encore une très bonne question. Je vois la chose la plus importante pour moi, c'est de développer des connaissances qui restent toute une vie. C'est-à-dire, tu n'apprends pas juste à chanter ce morceau, mais tu apprends à chanter un morceau. Et je trouve que les standards se prêtent vraiment encore très, très, très bien à développer beaucoup de compétences. compétences qui sont musicales et qui sont hors style en fait. Et donc le lien avec la tradition, très important pour moi aussi par l'écoute. Donc, de connaître, d'avoir un réservoir de références, ça c'est très important pour moi. Et j'essaye de pousser ça aussi toujours dans l'enseignement avec des résultats plus ou moins bons. Ça a changé beaucoup aussi, l'écoute, par rapport à la digitalisation. Nous, on était encore très, très, très fiers. On a vraiment fait des compétitions de qui a le plus de références, qui connaît le plus de matériel. Et ce n'était même pas question d'aimer tout ça. C'était la question de connaître ça et d'avoir ça dans le réservoir d'écoute. Et ça, c'est un concept qui m'est très, très, très cher. Et aussi, la transition. Donc, tu apprends une certaine compétence. Donc, par exemple, un travail sur le phrasé, comment on peut déplacer les phrases par rapport à leur endroit original. On apprend ça à un morceau. Et après, l'étudiant ou l'étudiante à une haute école, ça c'est quand même pour moi l'attente, peut appliquer ça dans différents morceaux, de différentes manières. Ça, je trouve, c'est très important aussi. Ce n'est pas juste appliquer quelque chose. C'est apprendre une connaissance qui doit être très large et qui peut être appliquée sur plusieurs manières. Et est-ce que... Qu'est-ce que c'est pour toi la modernité ? Pouh ! Je peux dire que la découverte m'est très chère, par exemple. Je veux être la première à faire les choses. Je ne veux pas suivre. Quand tout le monde a une kalimba, je ne veux pas être celle qui fait aussi la kalimba. Quand tout le monde a déjà fait ce que Gretchen Palato a fait comme première, je ne vais certainement pas être celle qui fait. Donc, la modernité pour moi, c'est de découvrir des choses, de les suivre, de ressentir ces affinités, d'aller chercher selon nos propres affinités qu'on a tous et toutes. C'est juste une question de les approfondir et de les suivre. C'est donc la modernité, c'est de créer quelque chose avec tout ce qui a été fait déjà. Donc, ce n'est pas la question de devoir faire quelque chose qui est complètement nouveau parce que ça n'existe pas. Rien ne vient de nulle part. On est tous nourris, et ça revient donc à cette question de la tradition, on est tous nourris de ce que les autres ont fait. Et donc, il y a une question de prendre tout ça comme connaissance et de développer encore. Donc, je trouve, j'adore la découverte dans n'importe quel domaine. J'adore quand quelqu'un voit quelque chose qui n'a pas été vu de la même manière. Et ça me fait un effet d'être vivante quand je vois ça chez les étudiants et étudiantes, ou partout dans chaque domaine. Donc ça, je suis vraiment fan de découvrir et de reassembler. Ça, c'est encore une chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est tout ce qui existe peut être mis dans un autre contexte. Et ça devient modernité aussi. Donc, ce n'est pas que quelque chose qui est nouveau, mais quelque chose, et ça, c'est vraiment une chose qui est très forte en jazz, de voir de différentes manières. Et des fois, ça, c'est très intéressant aussi, je crois. Des fois, si tu prends quelque chose qui est très familier avec les gens, un standard, ça peut montrer ce qui est personnel chez toi beaucoup plus que si tu chantes une composition originelle. Parce que les gens connaissent un standard et ils voient ou elles voient et écoutent. Et c'est frappant parce que quand moi, je chante un standard, j'entends toutes les interprétations que je connais de ce standard en même temps de chanter. Et ça donne une espèce de... une synthèse, en fait, ça donne. Et c'est la même chose pour ceux qui écoutent. Et ça, je trouve très fascinant de montrer ce qui est personnel dans ton approche en faisant quelque chose qui est très, très familier. Ou familia, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Familier, je crois. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour toi, ça peut aussi être moderne d'être traditionnel. Absolument. Oui, oui, oui. Oui, c'est donc pas vraiment le matériel ou... Je ne sais pas comment dire, mais... Oui, absolument. Il y a des gens qui sont très modernes et avec la tradition aussi. Oui. Alors, tu m'as parlé de certaines de tes influences en tant que... Enfin, je veux dire, en fonction des personnes avec qui tu as suivi un enseignement. Mais quelles sont tes influences de manière beaucoup plus générale, que ce soit de chanteur ou d'instrumentiste ? Je ne sais jamais où commencer. Parce que le premier qu'on cite, ça prend toujours une telle importance. Et donc, oui, je dirais que quand même, je suis amoureuse de chant. Donc, des voix comme Jean Lee, Rachel Coolde, Sarah Vaughan aussi, très important. Et on ne reconnaît ça peut-être pas dans ma musique, mais ça a été très important pour moi. Et je connais tous ces disques par cœur. Je pourrais chanter tout ça, pas comme elle, mais ça m'a influencé par phrasé, par liberté de rythme. Après, dans les instrumentistes, je dirais, le premier que je citerais peut-être, c'est Jimmy Joffrey, que j'aime beaucoup. C'est un clarinettiste qui a un son aussi très, je ne sais pas, sans vibrato. C'est de chambre, musique de chambre, musique très intimiste, mais libre en même temps. Donc, je dirais des gens où Paul Bley a été très important aussi, comme compositrice Carla Bley, j'adore. Après, des compositeurs comme Luciano Berrio, qui a une approche aussi où il retravaille beaucoup de matériel. Ça me plaît aussi, cette approche un peu jazz, mais dans la musique contemporaine. Miles Davis, par son, par espace, vraiment aussi par son. Et je crois que cette notion de son, ça, c'est quelque chose que je cherche toujours. La beauté, la personnalité, quelqu'un qui est unique par rapport au son, j'ai un très grand faible pour ça. Oui, écouter beaucoup de pianistes, beaucoup de chanteurs, trompettes, ça m'a toujours plu. La clarinette, c'est plutôt aussi des instruments qui me touchent peut-être plus que d'autres. Après aussi, batterie, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup des gens comme Elvin Jones. J'ai toujours aimé des batteurs, même dans mes groupes, qui ont un très grand ancrage dans le jazz. Qui jouent complètement différent que quelqu'un qui est formé par le rock, par exemple. J'aime beaucoup le jeu horizontal, aussi cyclique, africain, on peut dire. Après, j'aime beaucoup des musiques du monde, on appelle ça, je trouve ça stupide, mais je ne sais pas comment dire autrement. La musique indienne, mais aussi musique du Burundi, que j'aime beaucoup. Musique d'Arménie aussi, j'ai voyagé en Arménie. C'est souvent des sonorités ou des instrumentations aussi. J'adore le travail spécifique d'instrumentation. J'aime la musique a cappella aussi, la musique solo, une voix solo. Donc, oui, donc maintenant, si tu veux des noms vraiment, des noms de la tradition, par exemple aussi. C'est aussi Sound-Ra, que je trouve super important, cette folie. Donc, c'est big band, mais différent, avec des frappes partout, pas logique. Donc, c'est le drive d'un big band, mais après, la liberté du free, en-dessus, de ça, je trouve ça super. J'adore ça. Charles Mingus aussi, Monk, dans les chanteurs, chanteuses. Oui, il y a toujours le discours Ella ou Sarah, et moi, je suis tout à fait sur le côté de Sarah Vaughan. Par sonorités, par phrasés, j'adore. J'ai écouté, évidemment, vraiment aussi les grandes voix. Donc, comme Billie Holiday, j'adore ça aussi. Et des fois, quand on entend, on écoute ça maintenant avec les étudiants, ils disent, oui, mais c'est une voix cassée. Et c'est une voix cassée, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, je n'entends pas du tout le fait d'être cassée dans cette voix. Happy Lincoln, j'adore. Ça, c'est un des rares cas dans cette génération où il y a un travail de composition aussi, de parole. C'est pas juste une interprétation, mais elle fait des standards, mais aussi son propre matériel. Ça, j'adore. J'aime des chanteuses aussi comme Helen Merrill. J'ai découvert qu'il y a quelques chanteurs et chanteuses qui ont un très bon feeling pour le choix du matériel. Et Helen Merrill, par exemple, c'est quelqu'un chez qui je suis toujours allée voir quel morceau elle chante. Quel choix. Elle avait Black is the Color, par exemple. Elle a chanté des choses qu'on peut découvrir dans le choix de quelqu'un d'autre. J'adore Joao Gilberto aussi. J'aime beaucoup la musique brésilienne. Et ça, c'est quelque chose aussi que moi, je ne sais pas chanter la musique brésilienne. Mais cette approche minimaliste, mais très mobile dans le rythme, ça me plaît beaucoup. Je crois que je fais la même chose, des changements minuscules de rythme et de placement, mais dans mon genre. Mais j'aime beaucoup cette non-performing approche aussi. Il est dans le live à Montreux, il est sur scène avec sa guitare. Il n'y a aucune performance. Il n'y a vraiment pas d'ajouter quelque chose. C'est strictement, c'est complètement plat. Pas d'acting du tout. Pas d'ajoutage, pas d'ajoutage, pas de... Cette approche des fois dans les cours de chant, d'ajouter quelque chose ou de chanter quelque chose, d'une perspective en colère, d'une perspective en amour, je trouve ça tellement bête. Je trouve ça tellement simpliciste. Et donc, j'aime de mettre quelque chose à zéro et après de voir qu'est-ce que reste encore si on enlève tout l'artefact. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que ça, est-ce qu'il y a quelque chose encore ? Donc, comme dans la musique indienne, il n'y a pas du tout de performance. Ils se mettent sur scène, ils commencent et il y a de l'art. Et donc, après, ils accordent leurs instruments au milieu du concert. C'est... Non, mais vraiment, il n'y a pas du tout cette notion, comme chez nous, d'un concert. Ouais. Et donc, oui, donc, Joa Gilberto, ça me plaît énormément. Pour cette raison et d'autres. Oui, et en parlant, ça va... Les influences, je crois, ça devient clair. C'est déjà très, très large. Oui. Oui. Mais en même temps, il y a des points communs dans tout ce que tu... Dans tout ce que tu évoques. Oui. On voit aussi qu'il y a d'autres formes artistiques qui t'influencent énormément. Il y a la poésie qui est omniprésente dans tout ce que tu fais, dans tous tes albums. Et donc, j'imagine aussi dans ta perspective musicale et artistique. Oui. Est-ce que c'est la seule autre discipline artistique qui t'influence autant, j'imagine, en tant que chanteuse, que c'est vraiment important ? C'est très important. Dans le cas de la poésie, c'est vraiment aussi la sonorité, l'improvisation avec les mots, avec des poètes comme E.E. Cummings. Il fait la même chose que nous faisons en musique. C'est vraiment le travail du placement, de la sonorité, du rythme, de l'emploi du temps. Je trouve ça très fascinant de voir comme les poètes font ça. C'est tout un métier et c'est très intéressant aussi, je crois, pour nous de prendre des éléments que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Parce que sinon, des fois, ça peut devenir un peu trop de la même chose. En tout cas, chez moi, j'aime beaucoup de prendre un élément de quelqu'un d'autre qui sait le faire mieux que moi. Et dans le cas des poésies, c'est vraiment, je ne suis pas poète. Et donc, je préfère prendre quelque chose qui est vraiment bien que d'avoir un jazz texte, tu vois, qui peut être « I like you and you like me and we are fancy free » et c'est vraiment « tu ne veux pas avoir ça ». Et dans des autres disciplines, bon, l'art visuel, ça j'aime, mais je suis toujours un peu étrangère à ça. Ça me plaît, mais je suis complètement débutant et je resterai débutante en ça. C'est, je cherche l'effet immédiat dans ça. Je ne vais jamais analyser ça. C'est vraiment, ça me frappe ou pas. Et en fait, peut-être dans la poésie, c'est la même chose. Je veux être frappée et touchée immédiatement. Et après, je peux chercher, mais cet effet immédiat doit y être. Et l'autre discipline qui me fascine beaucoup, c'est la danse et que j'aime beaucoup. Et dans ce que je fais, même si je ne danse pas sur scène, mais c'est vraiment pour moi, danse, poésie et musique ensemble. C'est vraiment ces trinités qui tournent. Et même si ça ne se représente pas dans un mouvement physique, c'est ce qui, je vois ça en fait comme ces trinités de choses. Quand je chante, je danse aussi. Quand je chante, je dis aussi. Donc, ça peut, ça peut, ça peut être poétique sans paroles, même. Donc, oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup avec Jean. La poésie, la danse. Quand elle, elle chantait, c'était justement ça. C'était vraiment sans qu'elle danse. Elle a étudié la danse aussi. Oui. Et donc, c'était, c'était, c'était toujours un mouvement de ces trois disciplines. Oui, donc la danse. Et ça, j'aimerais quand même encore poursuivre un peu plus activement. Pas que je danserais sur scène, mais de me former un peu plus dans la danse encore. Et ma chorégraphe fétiche pour ça, c'est une Belge. Anna Thérésa de Kersmak. Oui, exactement. Et il y a quelques ans où j'étais, j'ai rencontré une de ces danseuses. Et j'ai pu prendre un cours avec elle, plusieurs cours. Et c'était tellement intéressant. C'est exactement le même vocabulaire que nous, on travaille, mais vu de la danse. Et ça, j'ai trouvé ça, ça j'ai trouvé tellement beau de voir, waouh, mais ils travaillent avec les mêmes moyens, mais dans une autre discipline. Donc, c'est sûr que la danse, ça c'est quelque chose que j'aimerais approfondir de connaissances actives et passives. Oui. Et donc, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit que dans toutes les références, il y a quelque chose de commun peut-être. Et si moi, je devrais quantifier ça, c'est que ça, c'est, je ne sais pas, cyclique toujours et sauvage aussi. J'aime bien cette notion du naturel. Et sauvage, mais pas dans la notion sauvage, pas explosé ou quelque chose comme ça, pas du tout, mais atypique, quelque chose qui vient s'installer et que ce n'est pas logique et prémédité. Et Sandra, pour moi, est un exemple magnifique de ça. Il y a toujours des surprises dans ces morceaux et dans les interprétations. Et j'aime bien si on peut garder cette chose naturelle et d'enfant, cet esprit d'enfant. Évidemment, on ne peut jamais retourner comme adulte. Et je ne veux pas dire enfantine, je ne veux pas dire que j'essaye d'être un enfant. Encore une fois, non, ce ne serait pas honnête. Mais de me souvenir de comment ça a été comme enfant d'être. Pour moi, ça, c'est une référence très importante aussi de la nature comme, pas comme beauté, mais comme, comment on peut dire, comme impression sensuelle. Comment on se sent, comment le corps se sent, la voix se sent quand on chante dans la forêt, quand on est, même pas on chante, mais quand on est dans l'eau d'un lac et tout ça. Je crois, j'essaye avec la musique aussi de créer un peu cette sensation dans le son. Ça, c'est des souvenirs qui restent importants pour moi. Ta musique est très imagée, de toute façon. Donc, je crois que dans cette recherche du son, et parfois minimaliste, en fait, du coup, ça ouvre d'autres perspectives, je pense. Est-ce que tu peux me parler de la mélodie ? Quel est le rôle de la mélodie pour toi ? Encore une question géniale. J'adore la mélodie. Alors, vraiment, là, je dois tout de suite citer le trompettiste avec lequel je joue. C'est Mathieu Michel, c'est un Suisse. Un vrai musician, c'est musician. Et chez lui, quand j'entends comme il fait des mélodies, oui, je comprends le concept de la mélodie. Et peut-être, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort aussi dans la musique indienne. Je me souviens de voir Rachid Khan, une fois, au live. Je ne sais pas si tu étais là dans ce festival aussi. Je pense, je l'ai vu, oui, oui, oui. Je pense qu'on était ensemble. Waouh ! Il a créé des mélodies, une après l'autre, une plus belle que l'autre, où les notes dansent dans l'air. Donc, c'est vraiment cette notion de créer un mouvement avec une mélodie, avec une suite de notes, comment on peut créer un mouvement. Et donc, oui, ça, c'est très, c'est vraiment, comment dire, un rêve. C'est un rêve, la mélodie, pour moi. C'est vraiment une obsession. C'est une obsession de créer des belles mélodies, aussi à plusieurs voix, par exemple. Je trouve ça super fascinant de chanter avec d'autres chanteurs, chanteuses, avec mon trompettiste dans mon groupe. Et de créer ensemble, en même temps, des mélodies et des mouvements avec ça. Donc, oui, je dirais, c'est super important pour moi. Et est-ce qu'il t'arrive aussi d'interpréter des mélodies sans texte ? Oui, et là, je pense tout d'abord à des mélodies comme All India Radio, de Carla Bley, qui est pris de Escalator Over the Hill. Et là, c'est une mélodie qui, oui, il y a vraiment des mélodies qui ne veulent pas de mots, où je trouverais, c'est collé quelque chose. Et il y a d'autres qui se prêtent à être, où les mots aident à transporter la mélodie. Et ça, c'est intéressant, c'est complètement subjectif. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre déciderait différemment. Mais, et ça aussi dans le studio, par exemple, pour Ida Lupino, que j'ai fait, le premier thème, je le chante sans parole. Et ça, c'était l'idée de Manfred Eichel, le producteur. Et je n'aurais pas eu cette idée. Mais lui, il trouvait ça très beau si on chante sans parole, comme si on chanterait pour soi-même, en fait. Donc, ça me plaît aussi dans le fait de chanter sans parole. C'est un peu sans intention de performe, de plaire. C'est juste, comment dire, juste prendre et redonner. Et j'essaye de chercher d'autres exemples. Je fais Desireless de Don Cherry aussi, sans parole. et Mopti, des mélodies comme ça, où je trouve que ça ne demande pas un texte, ça ne veut pas un texte, et un texte serait faux, là-dessus. Ce serait touristique. Oui, vraiment, ça c'est une chose que je n'aime pas du tout, l'ethnotourisme dans la musique. Donc, oui, sûrement il y a cet intérêt aussi. Je crois, dans un programme qui est axé aussi sur les mots et leur sonorité, ça fait vraiment du bien d'avoir quelquefois des mélodies sans parole. Pourtant, on peut transmettre un message ou une émotion aussi sans parole. Oui, peut-être ça. Et aussi, oui, une sonorité, une abstraction aussi qui me plaît. Et peut-être donc pas une émotion, l'émotion s'installe, mais une ambiance, un mouvement. Oui, ça me plaît beaucoup, en fait. Et il y a des spécialistes dans ça, comme Lauren Newton, par exemple, qui travaille presque toujours sans parole. Ça me plaît énormément aussi de la richesse qu'elle puise, du non-parole, tu vois. Une chose que moi, je puise la richesse du traitement des paroles. C'est ça ma spécialité, en fait. Mais sa spécialité, c'est complètement différente et c'est très, très, très fascinant aussi. J'adore. Donc, j'adore quand quelqu'un approfondit dans une direction ou l'autre. Peu importe la direction. Ça peut être chaque spécialisation possible. Et quand tu fais un album, est-ce que tu as toutes les... Je sais que tu as fait trois albums sur ECM. Est-ce que tu as eu toutes les libertés artistiques que tu voulais ou est-ce que tu as dû suivre une lignée ? Pas du tout. Non. 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 Et là, c'est encore, c'est aussi la transmission et l'enseignement, en fait. L'enseignement pas institutionnalisé. Ce que Manfet fait, il a un sens super du timing. Donc, il ne va jamais t'enregistrer si tu n'es pas prête. Et comme artiste, c'est très dur à vivre parce que tu penses, « Ah, mais je suis prête, je veux faire le prochain album. » Et évidemment, il y a d'autres facteurs aussi, comme son emploi du temps. Il a la disponibilité des studios et tout ça. Mais il y a vraiment aussi le fait qu'il a un sens, comme je n'ai jamais vu, du timing. Donc, ça, c'est toujours la question que les gens posent. Est-ce que tu es limité artistiquement ? Mais pas du tout. Il ne m'a jamais dit d'enregistrer tel ou tel morceau. C'est que moi, j'ai amené un programme. Lui, il faisait confiance. Et après, on a fait ce programme. Et évidemment, des fois, il a des préférences pour un morceau ou un autre. Et si vraiment, il adore un morceau, on le fait même deux fois sur le même disque. Donc, ça, c'est très intéressant aussi, ce fait que j'ai appris de lui. on peut faire un même morceau deux fois avec une approche différente sur le même disque. Super ! Je n'aurais jamais pensé de ça. Vraiment ! Et donc, non, pas du tout. Pas du tout limité. Et c'est aussi que je me suis sentie tout de suite à la maison, chez lui et avec lui, dans ce fait de littérature, film, art visuel. Pas nécessairement comme concept, mais comme richesse de tout va ensemble, en fait, à la fin. Et dans ta discographie, est-ce que tu peux me dire quel est le morceau qui te représente le mieux et pourquoi ? Peut-être deux. Alors, il y a The Cloud, que j'aime beaucoup, qu'on a enregistré un peu dans la foulée. Il a fini, je crois, les premiers morceaux sur The Gift. Et là, il y a cet élément sauvage aussi dedans, parce que c'est représenté aussi dans le texte. Le texte parle, c'est un texte de Sarah Teeter. On s'identifie dans le texte avec le nuage, avec un nuage qui est et qui fait. Et donc, ça me plaît vraiment par rapport au texte. Ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas « you and me » et « I love you ». Ce n'est pas une émotion directe de relation, mais c'est plus une émotion reconnaissable dans plusieurs relations, ce qui me plaît aussi. Et musicalement, c'est libre. C'est libre. Il y a des éléments qui sont fixes et il y a beaucoup d'éléments qui sont chaque fois différents. De interplay, durée des solos, qui joue quand. je suis une grande fan des introductions aussi ou des tags à la fin qui prennent vraiment comme une nouvelle, c'est comme un nouveau morceau. Et là, je travaille aussi avec des musiciens qui savent faire ça. J'adore ça. Tu peux leur dire et c'est souvent Manfred qui a des idées pour ça aussi, jouer une intro là et jamais une question. C'est juste « wow ». Et j'adore ça comme qualité. Ça, c'est plus dur pour les chanteurs et chanteuses parce que tout de suite, si on fait quelque chose, ça prend tellement de centre. Et pour les instrumentistes, des fois, c'est quelque chose qui est plus facile et plus discrète aussi. C'est jamais « a new face ». Tu vois ? Et ça, je crois, on a un peu un désavantage pour la voix. Que tout de suite, l'être humain va entendre la voix. En premier plan. En premier. Exact. En premier plan. C'est exactement ça. Ça vient tout de suite devant. Et l'autre morceau dont tu voulais parler ? Et l'autre morceau, c'est le morceau que j'ai évoqué ou qui est deux fois sur le disque. C'est « This at my heart ». C'est un texte d'Emily Dickinson qui parle du fait que tu ne dois amener rien autre que ton corps. Et donc, déjà par le texte, ça me plaît. Et après, c'est sur 5-4. Et 5-4, c'est mon rythme préféré. C'est vraiment un rythme très... un mètre, très cyclique, très rond. Et qui a beaucoup de momentum qui tourne, tourne, et qui crée. Et donc, ça, on a enregistré... Manfred Tadis, c'est la version jour et la version nuit. Et la version nuit, il y a l'harmonium indien et il est plus lent. Il est plus, plus, plus sombre, peut-être aussi, plus mystérieux. Donc oui, peut-être ces deux morceaux, mais oui, ça peut changer de quand tu me le demandes. Alors, on va un petit peu parler de l'improvisation. Oui. Petite parenthèse, j'ai vu sur un post Facebook que tu avais mis des schémas d'élèves à toi, d'étudiants à toi. Oui. J'étais très intéressée et curieuse. Oui. Donc, c'est quoi ? C'est des analyses de solo ? Alors, je te dis, moi, j'avais juste demandé à Pascal, c'est le nom de mon élève, d'analyser, je lui ai donné des devoirs et j'ai dit, analyse telle et telle improvisation et elle est synesthète, on appelle ça comme ça, synesthiste ou comment on appelle ça en français. Elle voit d'autres éléments que les notes quand elle entend la musique. Elle voit des couleurs, elle voit des structures, elle voit des placements. Synesthète, je crois. et elle a analysé ça de manière complètement particulière et c'était très intéressant comme elle l'a fait. Par exemple, le morceau de John Hassel de Wim Wender, Billion Dollar Hotels, une musique de film. C'était vraiment, c'était des placements de couleurs dans l'espace et super intéressant de voir comme elle, elle entend ça. Moi, je l'entends de manière différente mais ça me plaît comme information. Et tu leur demandes d'imiter ? Non. Alors là, c'était la question parce que c'est souvent la question pour le chant, comment on construit une improvisation et je voulais montrer avec ça qu'il y a tellement d'improvisations différentes. Il y a l'improvisation plutôt plate qui ne développe pas mais qui, dynamiquement, je veux dire, qui a vraiment des justes, des mélodies plus ou moins isolées, plus ou moins hasards. Donc, il n'y a pas que cette construction où on commence avec peu, on va vers un climax et puis après, on fait le build-down. Ce n'est pas très intéressant pour moi. ça existe et c'est efficace mais peut-être pour le chant, pas la seule manière de travailler. Et après, donc, il y avait des différents développements dans les solos que j'ai proposés. Un solo comme Buffalo Wings de Tom Harrell, c'est traditionnel et là, c'est vraiment la richesse de choix de notes le rythme. Tout un autre développement encore. Et on travaille beaucoup avec les étudiants les, comment dire, le non-diatonique, donc de savoir où on est exactement et de pouvoir marquer les notes qui changent. Ça, c'est quelque chose qui est très dur pour le chant. Comme tu le sais, c'est vraiment, on n'a pas les touches. donc on doit s'orienter, on doit avoir un sens très fort de où on est dans la forme, où on est verticalement, où on est horizontalement. Et j'appelle ça les « wow notes ». Donc, de pouvoir marquer ce qui change en même temps que ça change. moi, je ne fais ça jamais comme artiste sur scène, mais j'ai fait ça dans la formation et je trouve que c'est une formation très, très, très importante qui aide après aussi dans un contexte modal ou dans un contexte libre d'introduire des nouvelles choses et pas juste réagir. Il y a un certain danger pour le chant. j'ai remarqué dans 20 ans d'éducation et de scène aussi qu'on suit plutôt que qu'on change. Et il y a des raisons logiques pour ça. on ne peut pas juste introduire un nouvel élément. Donc, c'est un travail énorme juste déjà de pouvoir chanter des dominantes secondaires. Donc, ce n'est pas savoir quelles notes sont dedans les maîtres, mais c'est tout un autre travail. Donc, là, c'était aussi de se rendre compte qu'il y a plusieurs manières d'improviser, même dans le jazz. Il y a vraiment des solistes complètement diverses. Oui. Et toi, quand toi, tu improvises, c'est quoi ta conception? Quelle est l'importance? Sur quoi est-ce que tu mets ton attention ou le focus? Alors, dans mon art, c'est plus improviser dans des minuscules changements. C'est très proche de l'interprétation, en fait. donc, c'est une interprétation improvisée, comment on dit les mots, comment on les déplace. Après, c'est comme des fenêtres qui peuvent s'ouvrir sur la voix. Je ne suis pas très fan, pour moi-même, de l'impro sur une forme, par exemple, parce que je ne peux jamais atteindre le niveau d'un instrumentiste dans ça. Ça, c'est toujours là. Si je compare avec mon trompettiste, par exemple, lui, il sait faire des chorus un après l'autre avec tout qui est présent. Moi, quand je fais ça, c'est vraiment là. Donc, j'essaye de chercher des endroits et des manières de fenêtres à improviser, mais là où moi, je suis forte. Donc, pas l'impro fonctionnelle, comme je viens de dire, comme formation, j'ai fait ça beaucoup. Et je fais ça aussi avec les étudiants parce que je trouve que c'est très important de connaître les paramètres, mais artistiquement, ce n'est pas une chose que je ferais. Donc, j'essaye vraiment de créer des fenêtres. J'aime beaucoup aussi faire des backgrounds pour un autre soliste, par exemple. Donc, j'essaye avec intelligence de faire ce qu'une voix peut faire. Des impros libres aussi, des impros libres sur une forme, par exemple, aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Des sonorités à deux, à trois, des impros collectifs aussi. Mais, il faut dire que je trouve très important de ne pas séparer l'improvisation sur une forme et instrumentale de l'improvisation d'interprétation que je trouve qu'elle est complètement sous validée. Et pour un chanteur et une chanteuse, c'est ça que je cherche, je veux entendre, une fluidité dans les paroles. vraiment, c'est aussi improviser que l'improvisation sur une forme. Donc, d'approfondir ça, c'est peut-être, ça a été très important pour moi. Et est-ce que quand tu improvises, tu as, est-ce que tu as fait un travail de recherche de syllabes, de sonorités que tu utilises quand tu improvises ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu vraiment très naturellement et si pas, d'où est-ce que ça vient ? Super intéressant cette question. Alors, je suis assez monosyllabique, c'est-à-dire, évidemment, ça c'est toujours une question, est-ce qu'on préfère Kurt Elling qui fait tout un firework de syllabes ou Chad Baker qui fait uniquement de-de-de-de-de-de. Alors, moi, personnellement, je préfère Chad Baker parce que c'est tellement intéressant sans ajouter des syllabes ou un travail là-dessus que c'est super, ça reste, la forme reste intacte, quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est pas que tout d'un coup, on entend une syllabe qui saute. Après, j'ai beaucoup de respect aussi pour le travail que Kurt Elling fait. C'est super aussi et chez lui, ça va tellement bien parce qu'il fait toute une explosion de sonorité et d'articulation. C'est vraiment une approche de chanteur, chanteuse. Je n'ai jamais fait ce travail et ça ne m'intéresse strictement pas, vraiment pas. Je trouve que ce serait artificiel pour moi de réfléchir « Est-ce que j'articule ça ? » J'ai fait le travail de base pour le swing que tu vois vraiment mais avec une approche instrumentiste. Comment ça ? Tu ne vas pas dire « ba, da, ba, da, ba » mais tu dis « ba, da, ba, da, ba, da » et c'est une certaine raison. Il y a une raison pour ces choses mais après de spécificier les syllabes, non, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Et l'aspect rythmique, est-ce que dans l'improvisation, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà conscientisé ou pas du tout ? Rythmique plus dans le sens de l'Inde du Nord. Rythmique, donc très fluide, très élastique toujours et pas l'approche de l'Inde du Sud par exemple. Donc, il y a cette différence de, encore une fois, pas de fireworks mais la beauté de faire des joinings par exemple, ça j'adore, d'aller très loin à rubato et de revenir à un aspect rythmique. Donc, de combiner le rubato, le perdu, avec quelque chose de très concret. Mais je peux vraiment le décrire avec les différences entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. C'est dévoilable. Et donc, là aussi, j'aime beaucoup l'approche par exemple de pole play dans ça. Ce n'est pas rythmique dans le sens de très démarqué et très des doubles croches et des triples croches. Non, c'est hors de ça. mais ça sonne quand même rythmique. Donc, ça ne sonne pas du tout arythmique, mais ce n'est pas métré, ce n'est pas calculé. Et donc, oui, dans ce sens rythmique, très important pour moi, mais donc pas régularisé. D'accord. et tu composes pas mal. J'ai vu que dans tes albums, il y a un beau mélange de morceaux à toi et de morceaux de composition d'autres personnes. Est-ce que tu as un processus de création pour la composition? Pas vraiment, malheureusement, je dirais. Des fois, je pense que ça aurait été mieux si j'aurais un processus. C'est toujours quand même ma deuxième profession, mais une profession que j'aime beaucoup. Et j'ai étudié un peu la composition très peu avec Dietrich Varna qui était un prof au Conservatoire Royal. il a fait les cours d'analyse de la musique du XXe siècle. Et c'était tellement fascinant. Il connaissait tout et il parlait de tout avec le même enthousiasme. Donc, de Stockhausen à Weben à Berg, Beriot et vas-y encore, tu vois. Et ça m'a fascinée, ça m'a montré que le plus que tu sais, le plus que tu estimes, le plus que tu sais de quelque chose, j'ai fini par aimer Stockhausen. Et si vraiment on l'entend comme ça, j'ai entendu sans connaissance, ça ne m'a pas dit beaucoup. Mais là, j'aime. Et c'est par connaissance de ce qui est dedans. Et donc, la composition, j'aimerais vraiment savoir beaucoup plus de ça. j'aimerais avoir plus de références, plus de connaissances aussi formelles. Et j'ai une approche assez intuitive, presque naïf, on peut dire, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien être intuitif dans ça et pas avoir l'analyse. Mais en même temps, on a fait une semaine d'écoute avec Didrik en Suisse il y a deux ans. il a tellement de choses dans son réservoir que tu peux citer Ravel. Ah oui, il a fait ça et ça et ça. Il va le jouer tout de suite. Et après, il cite des parallèles avec Stravinsky et ci et ça. Et ça, c'est quand même... Moi, j'ai cette même sécurité avec l'histoire du chant jazz. Je connais. Je connais vraiment. J'ai des références. mais dans la composition, je ne suis pas étudiée comme compositrice. Mais c'est toujours des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens qui cherchent aussi dans le nouveau. Et ils ont à voir avec la tradition parce que tu ne peux pas nier la tradition dans la composition. Et après, qu'est-ce que suit à ça? donc l'innovation qui se nourrit de la tradition ou qui vient aussi de ça, c'est dans la composition. Une notion très, très, très forte. Et est-ce que quand toi, tu composes, est-ce que tu pars de la musique? Est-ce que tu pars des paroles? Est-ce que tu fais les deux en même temps? C'est différent par morceau, mais quand même souvent des paroles. Donc, tu écris d'abord. J'ai beaucoup de fois quand je mets en musique des paroles, j'ai ces éléments toujours, déjà, ce poème, et je commence à improviser avec ça. Il y a souvent une phrase fétiche, une phrase de centre avec laquelle je commence parce qu'elle me plaît le plus. Alors, ce n'est pas du tout chronologique, ce n'est pas du tout que je commence et je pense du début à la fin, du tout. Je commence souvent avec quelque élément dans le milieu ou avec la coda, par exemple. Et j'aime bien réfléchir au fait comment je transmets une forme existante dans le poème. Est-ce que je la transmets ou je l'applique une à une ou qu'est-ce que la musique peut ajouter à ça ? Moi, je crois que la musique peut ajouter comme un environnement où la poésie peut vivre encore plus. C'est presque où elle peut habiter. et oui, donc c'est souvent avec l'élément du texte et maintenant, je me suis fait le challenge aussi. Je me suis dit oui, mais c'est quand même facile de mettre en musique toujours des poèmes. Il faut maintenant aussi essayer de faire les deux en même temps. Et ça, c'est un peu mon challenge maintenant. Ça me tire tout de suite, toujours, encore vers la poésie parce que c'est des gens qui, c'est leur métier. Donc, je trouve encore une fois aussi, mon niveau que j'aime moi avec les textes, c'est tout en bas comparé avec le niveau qu'on peut être comme Willis-Carlin Williams ou Kurt Woodstein ou des gens comme ça. Mais j'essaie de devenir un peu mieux dans ça. Tu as sur trois albums le même pianiste, qui s'appelle Wolfert Broderod. Oui, c'est ça. Est-ce que cette collaboration t'a vraiment portée ? Est-ce que tu as d'autres collaborations qui ont vraiment été importantes pour toi ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Est-ce que tu aimes former un binôme avec une personne en particulier ou est-ce que tu fonctionnes plutôt avec des plus grands groupes ? binôme, non, mais comment dire ? Avec Wolfert, on a étudié dans la même année. On était dans la même classe dès le début au conservatoire. Et c'est intéressant comment le réseau créé dans le conservatoire est toujours très actif pour moi. et dans le cas de Wolfert, oui, c'est personnalisé aussi. Et je crois que ça s'est nourri du fait qu'on a fait le partage très tôt de quelles sont tes influences, qu'est-ce que tu aimes ? Et il a accompagné mes cours chez Rachel, par exemple, et il l'a accompagné comme personne d'autre. C'était vraiment difficile de chanter avec lui parce qu'il faisait ces éléments complètement en dehors de ce qui était écrit. Et j'ai pensé, non, mais qu'est-ce que tu fais ? Je me perds, là ! Et c'est... Donc, ce disque avec Jean Lee et Rand Blake, c'était un peu ça. C'était complètement deux éléments séparés, mais après qui doivent quand même avoir à voir l'un avec l'autre. Donc, oui, je crois, c'était... Récemment que j'ai entendu une interview avec quelqu'un d'autre et qui a dit que la musique qui t'a marqué dans la jeunesse, elle reste très importante toute ta vie. Et peut-être c'est aussi ça. On a fait ensemble une construction, un développement, encore une fois, je reviens à cette parole. Donc, si... On n'est pas du tout mariés, artistiquement, donc si ça ne conviendrait plus, si ça ne vivrait plus, je ne resterai pas avec lui comme moral ou quelque chose comme ça. Du tout. Mais ça continue à évoluer et lui, c'est la durée la plus longue. Après, j'ai eu une collaboration maintenant depuis 13 ans ou 14 ans avec Mathieu Michel qui est très, très, très important pour moi. le trompettiste. Et là, c'est mélangé entre compétence musicale mais aussi approche de la musique qui me plaît tellement chez lui. C'est très intuitif et très libre. Juste, tu peux... Ce n'est pas du tout prémédité. Tu peux le jeter dans quelque chose et il va juste... Il va créer. J'aime bien ces créateurs. J'adore les gens qui peuvent créer de nulle part. Je suis tellement fan de ça. Je vais vraiment... Je suis amoureuse des gens qui peuvent, avec ce qu'ils ont dans leur corps et leur tête et leur instrument, créer de nulle part. Et ça, il y a Volfert qui sait faire ça mais vraiment sait faire ça et Mathieu aussi. Et dans les batteurs aussi, oui. Maintenant, je travaille avec un batteur norvégien, Eivind Hek Lunde, depuis tout. Peut-être six ans ou quelque chose comme ça. Et chez lui, ça me plaît beaucoup que c'est... On n'a jamais parlé de dynamique. C'est toujours un mouvement à la durée sans... Pas ! Sans chute. Et encore une fois, je reviens à l'Inde du Nord. La musique de l'Inde du Nord, pour moi, il joue comme dans cette musique. C'est des développements très longs et très libres peut-être aussi. Donc oui, j'ai des partenariats longues durées et... Mais c'est pas par conviction tellement, mais par intérêt pour la musique de ces gens. Et après, il y a des choses ponctuelles aussi. Il y a des musiciens des fois que je découvre. Là, plus récemment, c'était deux étudiants du conservatoire à Paris que j'ai entendus pour leurs examens et que des fois, quand on travaille et on ne peut pas jouer avec le groupe original, on a la possibilité d'inclure aussi d'autres gens. Et c'est toujours très intéressant aussi de voir « Waouh ! » Chez lui, ça sonne comme ça, ce morceau. Ça, j'aime beaucoup aussi, faire les mêmes morceaux mais avec différentes personnes et de découvrir d'autres éléments encore. Et ça, j'ai pu faire avec un batteur beige, en fait, Samuel Baer. Ah oui, je vois très bien. Super, waouh ! Incroyable ! C'est comme, je ne sais pas comment dire, c'est une machine à rythme mais ce n'est pas du tout machine dans le sens machine, mais c'est tout un orchestre de rythme quand il joue. Et Thibaut Gomez, c'est un pianiste français aussi qui joue aussi à l'accordéon et ça, je vais inclure aussi en jouant quand je chante avec lui. Ça me plaît aussi d'inclure d'autres instruments. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à ta propre voix ? Oui. Alors, je parle des fois du point neutre ou quelque chose comme ça ou de « senza expressione » et chaque jour de nouveau, c'est de retrouver la voix et de voir « waouh ! » Est-ce qu'elle sonne encore ? Comment elle sonne ? Est-ce qu'elle est abîmée de hier ? Est-ce que j'ai fait attention ? Est-ce que je peux commencer à zéro et construire le jour ? Ou est-ce que je dois faire attention ? C'est comme un petit animal. C'est comme… Ou peut-être même comme un bébé, comme un enfant. Et on n'est jamais vraiment sûr de… où il est. Donc, c'est… En fait, c'est… À mon avis, c'est chaque jour, pour moi, c'est de retrouver « Ah ! » Ok, ça sonne comme ça. Et c'est étonnant pour moi, mais ça a été toujours comme ça. C'est jamais garanti. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est le naturel. Mais ça sonne tellement bête si on dit le naturel, la voix naturelle. Je dis, j'ai beaucoup travaillé la voix, mais je n'aimerais pas que ça s'entend. Donc, ça… J'aime le mieux, quand la voix flotte et on n'entend pas tout le travail qu'on a tous et toutes fait. C'est un travail dur aussi, de travailler sur la voix. J'ai étudié beaucoup de musiques classiques au conservatoire. C'était comme ça, c'était cinq ans d'études classiques, mais donc, aussi le répertoire. Donc, pas juste la technique. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire. J'aime pas séparer la technique de la musique. De la musique. Oui, c'est très important pour moi de travailler la technique, mais associer à une musique. Et là, je vois un certain danger, ces derniers temps, de disassocier, de séparer les deux choses, d'enseigner la technique comme un art. Technique, c'est pas un art. ça sert à l'art, mais c'est pas un art en soi. Et oui, donc, rapport avec ma voix, je me sens le mieux si on est dans le naturel, mais le naturel travaillé. C'est ça. Oui. Et est-ce que tu as une hygiène vocale ? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Non, non, mais je me rends très rapidement compte. Je n'ai pas une voix sur laquelle tu peux pousser sans effet. J'ai une voix très fragile. Et donc, je ne peux pas, je ne peux pas l'abîmer. D'accord. Je dois, donc, dans ce sens, je fais très attention à appliquer la technique que j'ai apprise pour qu'il n'y ait pas d'effet négatif. J'ai beaucoup d'admiration toujours sur les chanteurs et chanteuses qui savent chanter trois heures et après, la voix sonne encore complètement comme avant. Et c'est ça, mon idéal aussi. Donc, si j'ai chanté un concert de deux heures et après, la voix se sent encore très libre et à point zéro, sur ce point que tu peux construire vraiment et ouvrir, ça me plaît. Et si ce n'est pas le cas, j'ai fait quelque chose de mauvais techniquement. J'ai essayé trop ou j'ai... j'étais pas connectée. Est-ce que tu as l'impression que ta voix se modifie avec l'âge ? Pas tellement. Pas tellement. C'est dingue, j'ai réfléchi à ça parce que dans quelques cas, par exemple, Johnny Mitchell, on entend vraiment un changement mais je ne sais pas, je n'ai jamais fumé. mais je vis une vie très saine en fait, assez saine et je ne sais pas si ça a à voir avec ça aussi. Je ne remarque pas vraiment de différence. Encore, ça peut venir, je ne sais pas. Et est-ce que ton rôle de femme dans un monde, dans un milieu qui est quand même très très masculin, est-ce que tu te sens toujours à ta place ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours été bien acceptée, bien respectée ? Oui, bien acceptée, bien respectée, oui. Et je crois que ça vient aussi du fait que j'ai fait vraiment une longue, un long trajet déjà. Et je crois que le respect vient avec le poids que quelqu'un a dans ce domaine. donc de vraiment avoir une expérience, d'avoir marqué quelque chose et d'avoir du poids, de pouvoir parler, d'avoir le vocabulaire et la connaissance. Et ça, je n'ai jamais été redoutée sur ça. Je crois que personnellement, je me suis demandé beaucoup de fois est-ce que je veux vraiment m'exposer dans ce domaine ? Je comprends très, très, très bien les gens qui disent je veux rester protégée chez moi et pas m'exposer et pas parler. et je peux très bien, très, 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 très bien comprendre ça. Mais je crois que c'est aussi un tout petit peu une obligation de le faire si on peut le faire. Je vois ça aussi un peu, ce n'est pas un sacrifice, mais on ne peut pas vouloir changer le monde par rapport à cette égalité si on ne veut pas contribuer nous-mêmes. donc dans ce sens, je crois, je le fais parce que j'aime le faire, mais aussi un peu pour les autres femmes. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans les postes qui ont beaucoup de pouvoir de décider, on a beaucoup de moyens de changer la situation. Et tout le monde qui dit que ce n'est pas vrai ment. Parce que c'est vraiment, on ne peut pas dire oui, il n'y a pas juste, il n'y a pas de femmes à nommées, il n'y a pas de femmes à inclure comme expertes par exemple. Sur les postes mobiles, on peut très bien inclure des femmes, on peut les montrer aussi, on peut leur donner de la visibilité. Donc on peut effectivement changer beaucoup, c'est à nous de le faire, à chaque homme et à chaque femme de le faire. Et c'est souvent que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile de citer des hommes. C'est beaucoup plus cool peut-être aussi de citer des hommes et de mettre des hommes dans des postes. C'est une espèce de gentleman's agreement, tu vois. Mais non, chacun peut faire différemment. Et donc, je ne dis pas que je ne voudrais pas faire ce travail, mais je peux très bien m'imaginer aussi rester à la maison, faire mon art pour moi-même, faire quelques sorties. Ce n'est pas du tout la seule vie que je peux m'imaginer. Et ça, je peux dire. En tout cas, tu as un bel exemple de femme qui veut servir, qui se met peut-être un peu en danger aussi, et qui va de l'avant pour... Tu vas te mettre où tu es, à la tête d'équipe d'hommes. aussi, donc... Oui. Mais tu sais qu'avec l'expérience de collaboration, si on collabore avec quelqu'un, vraiment, le sexe disparaît. On ne pense plus à est-ce qu'il est un homme, est-ce que je suis une femme. Au début, peut-être. Et des fois, c'est dur d'être dans une pièce, une commission, et on est la seule femme. Et c'est juste pas... C'est juste pas juste. Parce que la moitié du monde est des femmes. Et donc, on ne peut pas dire, oui, mais après, il faut inclure tel et tel groupe. Oui, il faut inclure tel et tel groupe. Mais d'abord, il faut aussi inclure la moitié de l'humanité. Donc, ça représente vraiment la moitié. Et après, il y a d'autres groupes aussi qui sont très importants. Mais, et des critères, tu vois, de diversity. Mais, on ne peut pas nier le fait que peut-être le plus important, c'est quand même d'inclure des femmes aussi. Mais après, après, si on est vraiment en contact avec cette personne et en travail, ça disparaît, comme je dis. Et, il y a beaucoup du mouvement de Hi-Foshi maintenant. Il y a beaucoup d'hommes qui, eux, veulent changer aussi des choses, qui contribuent énormément. Donc, il y a beaucoup de mouvements sur ce plan. Vraiment, beaucoup de mouvements. Oui. Et j'ai encore une toute dernière petite question. Est-ce que tu as encore une minute ou deux pour qu'on improvise ensemble ? Oui, bien sûr. Avec nos voix du matin. Oui. Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada